En tout cas, direction maintenant Tournai, on va retrouver Manu, on est à l'Institut Saint-Luc et on a une multitude de choses à découvrir grâce à lui. La voilà, cette fameuse cour d'honneur qui date de 1904. Pour en parler, je rejoins Xavier. Xavier, bonjour. Bonjour, bienvenue à l'Institut Saint-Luc. Merci beaucoup. Parlez-moi de l'histoire de Saint-Luc, de sa création. Eh bien, l'école a été construite en 1904. L'origine, ce sont les frères des écoles chrétiennes, des frères de Passy en France, situés près de Paris, qui ont décidé de faire construire un pensionnat sur le site actuel, donc en 1904, suite aux fameuses lois Combes. Alors la loi Combes, c'était la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, tout à fait. Et donc ils sont arrivés ici à Froyenne. Exactement. Le site s'appelle Passy-Froyenne. Exactement. Voilà, Passy, l'origine, le petit village à côté de Paris. Alors on est à côté de Tournai. Il y a combien d'élèves ici ? On a dans l'enseignement secondaire 1050 élèves, l'enseignement supérieur 450 élèves. Donc voilà, on a une population relativement importante sur le site. Qui a créé le site ? Qui l'a construit ? Qui l'a dessiné ? Alors l'architecte de l'époque était Paul Clerbault, un tournésien. C'était son premier gros travail en tant qu'architecte. Et tout ça a été commandé par les frères des écoles chrétiennes de Passy. Alors ça s'est construit en un temps remarquable, c'est-à-dire en un temps très court, 14 mois. Comment ça se fait que ça ait été accéléré comme ça ? Je pense qu'à l'époque, d'après les documents que nous avons, ce sont tous les corps de métier des environs, les maçons, les menuisiers, ont tout fait ça jour et nuit. 200 ouvriers plus ou moins en permanence jour et nuit qui ont travaillé et ont réalisé cette fabuleuse construction en 14 mois. Alors parlez-moi de ce qu'on voit, des décors. Alors c'est quelle pierre en fait ? C'est de la brique ? Donc il y a une série de pierres qui étaient construites, qui étaient fabriquées sur place. Par contre, les pierres jaunes viennent de Furnes, dans la partie néerlandophone du pays. C'est quel style architectural ? C'est le style néo-gothique. Alors ça vient d'où ? Pourquoi ce style ? C'était vraiment le style qui était à l'époque le style national. Et donc ça dépendait tout simplement de la période de construction, donc 1904. Il y a d'autres endroits comme celui-là, la chapelle ou le théâtre. On va aller les voir dans un instant. Mais avant, je voudrais que vous nous parliez de cette inscription, 1904. 1904, ça marque la date de création. Voilà, tout est d'époque ici. Voilà, tout à fait, tout est d'époque. Même les châssis et portes sont d'époque. Ce qui provoque évidemment des coups très importants au niveau de l'entretien du bâtiment. Mais la mosaïque que vous avez là, effectivement, date de cette époque-là et qui montre que le bâtiment a bien été commencé en 1904. Je vous invite maintenant à nous présenter la chapelle et le théâtre. Là, voilà cette fameuse chapelle. Xavier, qu'est-ce qui se passait ? C'était le cœur de vie, en fait, ici, de l'établissement à partir de 1904 ? Oui, tout à fait. C'était évidemment l'élément le plus important du site de l'Institut. La chapelle, c'est ici que les frères faisaient organiser des messes, des proclamations des résultats de fin d'année et toutes les fêtes religieuses étaient fêtées ici en grande pompe. Alors là, on est au-dessus du théâtre également. Voilà. C'est la particularité, justement, de cet endroit. C'est que le théâtre, je vais vous y amener juste après, est situé en dessous de la chapelle. Donc l'élément le plus important, la chapelle, se trouve au-dessus du théâtre. C'est quoi les caractéristiques de cette chapelle ? Alors on voit différents vitraux, les vitraux sont magnifiques. Et puis il y en a d'autres dans un autre style face à nous. Dites-moi un peu ce qu'il en est, ce que c'est. Bon, d'après nos informations, le vitrail, tous les vitraux qui sont ici sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Comme vous pouvez le voir, il y a une différence évidemment de style parce que ceux-là ont été complètement détruits pendant la guerre. Elle a été désacralisée il y a plusieurs années. Aujourd'hui, il y a en fait des étudiants en architecture qui travaillaient ici. C'était encore il y a quelques années. Maintenant, aujourd'hui, plus personne ne passe ici, c'est ça ? Voilà, exactement. Les architectes utilisaient ce site pour leurs travaux, leurs travaux de dessin, de plan. Ils utilisaient ce site-ci. Maintenant, les élèves de l'architecture ont quitté le site Saint-Luc pour aller en centre-ville. Et donc maintenant, on essaie de trouver des solutions pour faire revivre ce site magnifique. Parlez-moi brièvement des formations qui sont faites ici à Saint-Luc qu'on ne l'a pas encore évoquées ou très peu. Ce sont des formations artistiques et professionnelles. Voilà, essentiellement artistiques, bien évidemment. Nous avons, dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire avant bac, nous avons un enseignement technique de qualification et un technique de transition. Et nous avons des sections professionnelles. Nous avons également un internat, le plus grand de la communauté française, qui accueille 350 élèves avec des chambres individuelles. Et nous avons également de l'enseignement supérieur qui, lui, accueille 450 élèves avec une formation bac plus 3. Merci beaucoup, Xavier. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants et on va aller les voir, on va aller les découvrir, ces formations. Voilà, on est au sein de la filière Technocom à l'Institut Saint-Luc de Tournai. Les élèves sont en train de travailler à leurs maquettes, à leurs infographies. On est en compagnie d'Aline. Bonjour, Aline. Est-ce que vous pouvez me présenter la filière, notamment par les métiers sur lesquels on va déboucher, sur lesquels vont déboucher ces formations ? Voilà, donc nos élèves ici en section professionnelle Technocom travaillent en fait à la réalisation de documents depuis leur conception avant leur impression, mais ils vont jusqu'à la finalité. Donc, le type de métier auquel ils peuvent aboutir, c'est maquettiste, donc pour réaliser des mises en page, c'est infographiste, c'est retoucheur de photos par le logiciel Photoshop et c'est aussi, bien entendu, conducteur de presse, offset numérique et aussi dans la sérigraphie. Ce sont des... Là, il y a quelle classe ? Les élèves sont en quelle classe ici ? Donc, c'est à partir de la troisième année jusqu'à la terminale. D'accord, très bien. On va aller voir Guillaume, Guillaume qui est à côté de nous. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Tu travailles sur quoi actuellement ? Actuellement, je travaille sur une affiche pour un opéra qui s'appelle The Mad Cat Opera. Et ton travail consiste en quoi ? Pour l'instant, je dois juste retracer tout ce qui est sur l'affiche, en fait, pour pouvoir ensuite l'agrandir à souhait. D'accord, parce que sinon, ça peut pixeliser, c'est ça ? Sinon, ça ne peut pixeliser, oui. Tu te destines à quel métier et à quelle échéance dans le temps ? Je me désigne pour faire d'infographie. D'accord. Je suis un cartographiste. Très bien. Alors, tu peux nous montrer un petit peu comment tu travailles ? Donc, pour l'instant, ici, j'ai déjà retracé une bonne partie, mais ici, j'étais en train de travailler sur le titre. Tout ce que j'ai fait, en fait, c'est donc contourner les lettres pour pouvoir ensuite associer les couleurs correctes et les creux dans les lettres. Par exemple, le ventre du dé, ici, par exemple. D'accord. Tu viens d'où ? Tu as connu Saint-Luc comment ? Je viens de la NEF. C'est une amie de ma mère qui nous a fait connaître Saint-Luc. Elle nous a dit que c'était une école qui acceptait à peu près tous les types de personnes. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas venir ici ? Très bien. Merci beaucoup. Je te laisse continuer à travailler. Aline, vous avez beaucoup d'élèves français qui sont à Saint-Luc. Oui, oui. Saint-Luc, en général, a toujours été fort connu en France. Donc, on a une large proportion, 65-70% d'élèves français. Comment ça se fait ? C'est dû à l'histoire de Saint-Luc, c'est ça ? Venez avec moi. On va aller voir Kaina, qui est de l'autre côté. C'est dû à l'histoire de Saint-Luc. Il y a d'autres raisons ? Il y a toujours eu des partenariats entre la France et la Belgique par l'intermédiaire de Saint-Luc. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas de filière identique en France de possibilité d'avoir des formations avec autant de cours en atelier. Très bien. Kaina, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais actuellement ? Alors là, je suis en train d'imprimer des fiches pour l'atelier Photoshop qui se trouve juste au-dessus. Oui. Et c'est des fiches explicatives pour les élèves, en fait. Alors, ce sont des tutos, c'est ça ? Voilà, c'est pour bien expliquer tous les consignes d'atelier. Traitement de l'image, etc. Voilà, c'est ça. Tu te destines à quel métier précisément ? Alors, moi, j'aime tout. Vu qu'on est polyvalent, j'aime plus ou moins tous les métiers et j'aimerais beaucoup être maquettiste. Très bien. Merci beaucoup, Kaina. On va aller continuer la visite. Aline, on va aller maintenant à l'impression. Alors, après la publication assistée par ordinateur, c'est l'impression. Là, c'est une superbe machine offset. Ça marche comment, une machine offset ? Alors, donc, en fait, ici, on apparaît à une machine qui pourrait tout à fait se trouver en entreprise. Donc, nos élèves sont vraiment mis en face de ce qui peut se passer pour eux. Et donc, eh bien, le papier, les élèves apprennent à passer le papier ici, qui va passer au travers des différentes parties. Dans chaque partie, il y aura une couleur qui va se mettre en place. Et à la fin, l'élève doit vérifier que les couleurs sont correctement respectées. Alors, il y a des plaques en métal. C'est la particularité de l'impression offset, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et qui permet, du coup, d'imprimer des grandes quantités pour un moindre coût. Comment ça s'organise au niveau de la formation ? Je voulais savoir, en fait, si à la fois, il y a des stages en entreprise et s'il y a un roulement, publication assistée par ordinateur et impression. Voilà, oui. Donc, dans nos ateliers ici, donc à l'école, les élèves passent toute l'année, dans les différents ateliers qui existent. Donc, effectivement, de la publication ici par ordinateur jusqu'à l'impression, les trois types d'impression qui existent chez nous. Et puis, effectivement, ils font énormément de stages en entreprise, notamment dans le nord de la France. À côté de nous, il y a Baptiste. Baptiste, on va aller le voir. Bonjour, Baptiste. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais sur cette tablette ? Alors, ici, je compare, en fait, mon imprimé de base avec l'imprimé qui vient de sortir. Et j'essaie de régler la couleur d'ici par rapport à ce papier-là. D'accord. Donc, ça, c'est l'original ? C'est l'original de base. C'est celui qui a la couleur parfaite. D'accord. Très bien. Et tu augmentes la couleur si la couleur, s'il manque un peu, par exemple, de rose ou de magenta. S'il manque du cyan, du magenta ou du noir. Très bien. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on aille maintenant dans une autre formation. Dans quelques minutes, on va aller à la section ébénisterie. Que va nous présenter Joël ? Bonjour, Joël. Bonjour. Là, on est dans un des ateliers de la section ébénisterie. Il y en a combien d'ateliers comme celui-là ? Alors, il y a l'atelier qui accueille les petits qui démarrent, qui ont 15 ans. Les 3e, ils sont 22. Nous avons l'atelier principal ici, qui regroupe les 4e, 5e et 6e années. Alors, 6e année, ce sont les terminales pour la France. Terminales en France, tout à fait. Et puis, il y a les 7e années qui sont subdivisées dans différents ateliers. Alors, 7e année, c'est une année de spécialisation. C'est un diplôme qui est un peu plus... C'est un diplôme supérieur, en fait, c'est ça ? Tout à fait. Après leur qualification d'ébéniste, ils viennent chercher une complémentaire dans des spécialités comme le garnissage, la création, la restauration de mobilier, la marqueterie, l'agencement d'intérieur, la sculpture. Tout ça, ce sont des spécialités, des sous-espèces, en fait, de l'ébénisterie, j'allais dire. La marqueterie, ça consiste en quoi ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? La marqueterie, c'est un jeu avec différentes essences de bois qui forment un tableau, comme un puzzle. Donc, toutes les petites pièces sont assemblées par des techniques soit en coupe curviligne, en courbe, soit un frisage géométrique. Il y a un engouement pour l'ébénisterie ? Oui, clairement. Les étudiants reviennent de plus en plus vers une réflexion du travail de la matière noble, naturelle, et vers un métier d'artisanat. Vos étudiants, vos scolaires, ils viennent d'où ? Ils viennent beaucoup de France ? Nous avons 70% d'élèves français. Et ils peuvent arriver très jeunes ou bien plus tard en cours de parcours. Mais vraiment, c'est une section qui se porte bien. Alors, parmi eux, il y a Victor et Richard. On va aller les voir. Bonjour. Richard, tu es en train de faire quoi ? Je fais l'assemblage de première année, le premier assemblage de l'année. Donc, c'est un assemblage pour s'exercer avant de commencer le meuble qu'on va choisir plus tard. D'accord. Tu es en quelle année ? Je suis en 6e année, donc ma dernière année avant ma qualification. Tu nous montres comment tu travailles ? Là, je suis en train de réajuster les tenons qui s'emboîtent dans les mortaises après. Donc, pour l'instant, j'ai un petit souci parce qu'elle est un peu trop large. Du coup, je vais juste devoir le rattraper un petit peu avec le ciseau et puis ça sera pas grave. Tu es passionné par ce métier d'ébéniste ? Au début, je ne connaissais pas l'ébénisterie. Au début, j'étais chez moi, j'étais dans le général. Et je n'aimais pas trop le général parce que je n'étais pas très doué. Au début, je me suis retranché vers la menuiserie. Parce que la menuiserie, c'était un peu grossier. Du coup, j'ai découvert le métier d'ébéniste grâce à ça. Et après, on m'a parlé de Saint-Luc. Donc, j'ai découvert Saint-Luc. Ça fait combien d'années que tu es à Saint-Luc ? C'est 4 ans. C'est ma 4e année. À côté de toi, il y a Victor. Bonjour, Victor. Bonjour. Tu réalises quoi ? Donc, je réalisais exactement le même exercice que Richard. Donc, le premier exercice de l'année. Donc, là, actuellement, je vais assembler. J'ai fait les ajustages. Donc, normalement, c'est censé être bien plus beau que ça, normalement. Mais il faut que je t'ignole encore de trois petites choses. D'accord, très bien. C'est un métier passion pour toi ? Ben oui. Donc, dès petit, j'aimais bien un peu toucher un peu à tout. Que ce soit au niveau du bois, un peu du métal. Mais au niveau du collège, c'était concretisé au niveau du bois, surtout. Et grâce à un collègue de mon père, j'ai entendu parler de Saint-Luc. Et quand je suis venu aux 125 ans, c'est vraiment été la révélation qui m'a fait venir à Saint-Luc. Donc, tu veux travailler, tu veux te mettre à ton compte, ça rapidement. Comment tu envisages les prochaines années qui viennent ? J'envisage mes prochaines années sixièmes. Là, je vais faire des spécialisations, d'abord. On va faire trois. Donc, il y a l'argentement. Parce que pour moi, l'argentement, c'est l'avenir de l'ébénisterie. Nous avons la restauration. Parce que je trouve que la restauration, c'est quelque chose d'important pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un meuble précieux à eux. Mais qui est en mauvais état, donc nous, on peut le restaurer. Et après, j'ai garnissage. Parce que faire des sièges, rembourrés un peu comme à l'époque de Louis XV ou Louis XVI, pour moi, c'est passionnant. Merci beaucoup, Victor. Joël, je vous invite à venir avec moi. On va aller voir Jules maintenant. Alors, Jules, il est en sixième, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire la terminale. Et il va nous présenter son projet de fin d'année, ce qu'il va réaliser à la fin d'année. Bonjour, Jules. Présentez-nous votre projet de fin d'année. Donc là, en fin d'année, en sixième, on est censé réaliser un gros projet, vu que c'est une autre année de qualification. Donc là, moi, j'aimerais bien faire, c'est une commode sauteuse arbalète. Sauteuse parce qu'elle a des grands pieds et elle n'a que deux tiroirs, comparé aux autres commodes. Et arbalète parce que le cintrage des tiroirs et des traverses s'apparentent à la courbe des arbalètes. Tu as un an pour réaliser ce projet ? C'est ça. D'accord. C'est un jury à la fin, Joël ? Comment ça se passe pour avoir le diplôme ? Nous préparons tout au long de l'année, les étudiants, à ce passage de qualification avec des membres du jury extérieur. Ils présentent l'ensemble de leurs travaux depuis la cinquième année sur deux ans, en fait. La cinquième et la sixième année. Ils présentent deux meubles, deux créations et les épures qui sont attenantes aux meubles respectifs. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve dans la cour d'honneur. C'est là qu'ont lieu les remises de diplômes chaque année en juin. Sachez que le 1er mai, il y a 10 000 personnes qui viennent sur le site de 11 hectares de Saint-Luc. Ce sont les journées partout vêtres. Je vous invite à y venir. Je vous dis à très vite dans 9h50 le matin. Vous pouvez nous retrouver sur hdf.france3.fr. À bientôt.